Tu as les cheveux courts et épais, ou long et soyeux? Parfois, il n'y a pas. Les cheveux courtent tous devant le visage et les cheveux longs se prennent dans les fermetures épaules. Donc, à la fin de la journée, quel est le pire? Aujourd'hui, nous parlons du combat cheveux courts contre cheveux longs. Ouais, mon prince charmant, emmène-moi avec toi pour toujours. Oh, waouh, quel joli rêve. Allez, c'est l'heure de se lever. Oh, 100 kilos de chocolat, juste pour moi? Waouh, tu fais aussi de beaux rêves, Sophia? Waouh, quelqu'un aurait une brosse? Si tu as les cheveux courts, tu comprends ce problème capillaire matinal. Oh là là, c'est vraiment pas terrible. Quoi de mieux qu'un super selfie après une nouvelle coupe de cheveux? Waouh, on n'a jamais été aussi belle. C'est clair. Mais une nouvelle coupe de cheveux est toujours accompagnée d'une jolie petite facture. Et certaines sont plus salées que d'autres. Comment se fait-il que plus on a de cheveux, plus les visites chez le coiffeur sont chères? Lily, tu as besoin d'un emprunt? Tu exploses les limites de ta carte de crédit. Mais au moins, tu es magnifique. Ok. Maquillage, c'est bon. Les cheveux, c'est bon. Ma fermeture est claire. Oh non, sors de là. Les cheveux longs, c'est joli, certes, mais ça se coince partout. Tellement énervant. Les filles aux cheveux courts n'ont pas ce genre de problème. Oups, j'allais oublier. Oh, attends. Aide-moi avec ça. Ouh là, c'est vraiment moche ça, Lana. Il semblerait que tout ce dont tu as besoin est une troisième main. Allons-y. Le Daxi est là. J'allais oublier mon sac. Oh, mon sac tire mes cheveux. Hein? Ça n'en finira donc jamais. Si tu veux des cheveux longs, tu ferais mieux d'avoir une forte tolérance à la douleur. Tu t'es déjà assise devant le miroir pour examiner tes cheveux. C'est toujours sympa de tester de nouvelles coiffures, n'est-ce pas? Sympa le chignon, Lana. Toi aussi, tu es radieuse, Vicky. Wow, regardez-moi cette tresse. Et regardez la coiffure de Vicky. Euh, très jolie aussi. Si tu as les cheveux courts, tu as parfois l'impression d'être coincé à les coiffer de la même façon tous les jours. Et non, pas de chignon ou de tresse pour toi, Vicky. Désolée. Wow, Lana, tes cheveux longs sont vraiment flexibles. Heureusement pour Vicky, ses cheveux courts sont assez mignons pour être portés tel quel au quotidien. Rien de tel qu'une soirée entre filles à la fin d'une longue semaine de travail. Merci. Hum, une soupe aux œufs. Ma préférée. Hum. Mec ! Quelle horreur, les cheveux dans la soupe ! Dégoutant ! Par chance, Amy peut t'attacher ses cheveux, pas de problème. Sophia, quant à elle, tu ne peux pas en faire autant. On dirait qu'une petite douche s'impose après le dîner. Un conseil, si tu as les cheveux au-dessus des épaules, comment tu te salades ? Oh non ! Il y a un cheveu dans ma soupe. Bon, au moins, tu sais que c'est le tien. Ça m'a coupé la bêtise. Oh, c'est tellement ennuyeux, les maths. J'aimerais tellement être en vacances. Oh. Pitié, ne m'interrogez pas. As-tu déjà utilisé la technique du rideau de cheveux pour éviter ce genre de situation ? Le prof ne voit pas que Lily est en train de dormir. Génial ! On dirait que les cheveux longs sont plus utiles, comme on le croyait. C'est comme une cape d'invisibilité. Oh, qu'est-ce que j'ai raté ? Oh mince, j'ai dormi pendant tous les cours. Les filles aux cheveux courts ne sont pas fortes en se cachant comme ça. Oh oh ! Vicky, pst, réveille-toi ! Vicky, tu n'es pas dans ton lit ! Réveille-toi ! Oh, désolée ! Pourquoi ai-je coupé mes cheveux ? Se préparer le matin peut prendre plus ou moins de temps. Mais si tu as les cheveux courts, ça devrait être plutôt rapide. Sécher des cheveux longs ne peut prendre moins ou moins plus de temps. Attention, Lana, tu risques de t'épuiser dès le matin avec ce séchage. Jolie, Vicky ! Pauvre Lana, espérons qu'elle aura fini pour Noël. Allez, satané cheveux ! Séchez-vous ! C'est peut-être le moment d'envisager le coup au carré ou de faire son shampoing à l'église. Allez, un chignon et on en parle. Ok, le réveil est programmé. Il est temps de se coucher. Waouh, mais qu'est-ce que tu as sur le visage, Lily ? Les filles aux cheveux longs savent que la nuit peut être un véritable cauchemar capillaire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qui, en revanche, profite d'un sommeil profond et sans épis. À l'aide ! Je me noie dans les cheveux ! Ouf ! Je peux respirer. Ok, ça suffit. J'appelle mon coiffeur demain à la première heure et je prends rendez-vous. Je n'arrive pas à croire que c'est encore le jour du shampoing. Laver les cheveux courts et laver les cheveux longs sont de tâches complètement différentes. Besoin d'un peu de shampoing, Lily ? Les filles aux cheveux courts n'en ont presque pas besoin pour se laver les cheveux. Et elles économisent le plus douceur sur leur tête chaudeau mensuelle. Ouais, Lily est encore en train de se rasser les cheveux. J'espère que tu as bien le prévu ce matin, ma belle. Si tu as les cheveux longs, tu ferais mieux d'investir dans des serviettes supplémentaires. C'est pas vrai. Quelle quantité d'eau se trouve sur ma tête ? Oh, enfin ! Alors, tout ça te fait perdre la tête ? Ne te fais donc pas de cheveux blancs et regarde notre super bêtisier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube What's It We Go pour plus de vidéos comme pour ci. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501